salut à tous c'est jojo bienvenue sur la chaîne alors désolé si j'ai pas posté vidéo depuis un moment j'étais en vacances donc là ça y est je suis rentré de vacances aujourd'hui on va faire une vidéo concernant la peugeot 407 c'est une nouvelle voiture que je viens de m'acheter donc j'ai acheté d'occasion aujourd'hui le thème de la vidéo ce sera l'afficheur digital où se retrouvent toutes les informations du véhicule radio bs tout autre alors mon écran est complètement mort avec la chaleur ça s'affiche pas ça s'affiche que le matin quand il fait vraiment frais et encore des fois ça marque des trucs on pige rien du coup j'ai commandé un nouvel écran sur aliexpress j'ai payé 30 euros donc donc j'ai payé 30 euros sachant que dans un garage chez peugeot par exemple ça coûte plus de 100 euros facile donc voilà là on fait le déballage et ensuite on va directement dans la voiture donc voilà nous revoilà dans la voiture alors désolé si c'est cadré pas top top je fais comme je peux donc ici on peut voir que le cadran est complètement mort il ya plus rien qui s'affiche il ya juste un petit trait ici pour démonter c'est très simple il vous faut du torse donc essayer de trouver du s2 vraiment très fin moi ici j'ai du mollet parce que ça passait pas dans les petits trous ici donc il faut rentrer la clé dedans il faut donc donc il faut enlever l'autoradio voilà on enlève l'autoradio on fait attention de rien débrancher ici on a encore deux petites vis pareil torse s2 d'un an même passé du plus gros donc j'arrive je vais chercher une autre clé torse donc nous revoilà dans l'auto j'ai été chercher une autre clé torse un petit peu plus grosse voilà on enlève les deux vis on fait attention de ne pas les perdre alors c'est une vidéo que j'ai vu sur youtube si je retrouve le lien je mettrai le lien de la chaîne dans la description moi je voulais juste savoir si vraiment le produit vendu sur l'express était de bonne facture donc ensuite on déclipse tout doucement voilà maintenant qu'on a enlevé les deux vis on a un petit peu de mou derrière on tire un peu et ici il faut appuyer ici sur le une petite pression et glisser le petit clips ensuite on déconnecte et ça se présente comme ça maintenant il ya toujours il ya encore deux vis enlevées une ici une ici donc c'est parti toujours pareil on fait attention de ne pas perdre les vis ça s'enlève tout seul on met les vis de côté voilà on enlevé les deux vis et maintenant on a l'écran voilà donc on peut voir il est bien crade voilà on va comparer avec le nouveau ouais c'est presque les mêmes sauf que celui d'ali express a un encadrement en aluminium et celui ci d'origine est tout en plastique là par contre on peut voir que les connectiques sont pas au même endroit donc ce qu'on va faire le câble ici on va essayer de le passer de l'autre côté là il se trouve à gauche on va essayer de le passer à droite étant donné que sur le nouveau le connectique se trouve à droite voilà c'est parti on passe derrière ensuite eh bien on rebranche tout doucement sans forcer voilà on l'enfonce dedans et on remballe le petit loquet noir maintenant on va regarder si ça fonctionne et voilà je vais passer la musique voilà nickel et moi je peux retrouver toutes les fonctions du véhicule bon je remonte ça et on continue après donc comment c'est que ça fonctionne on le redébranche voilà voilà on redébranche et on remonte toujours pareil sans forcer voilà ça se glisse dedans il y a que deux vis à remettre alors désolé si je bofouille un peu mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo voilà on force pas on met la deuxième je fais tout direct maintenant qu'on l'a remis on remet la connectique donc c'est parti voilà hop la connectique est remise hop on reclipse inversement du démontage on remonte les vis voilà en voilà une alors si je me trompe pas ces écrans là ils vont sur les Citroën C5 Peugeot 307 308 je crois que ça va sur plusieurs modèles de Peugeot et Citroën étant donné que c'est les mêmes véhicules ensuite tout doucement on va aller réinsérer l'autoradio voilà si jamais ça force comme ici on voit pour pousser les câbles ça gêne derrière donc voilà en fait j'ai trouvé le problème le câble du de l'afficheur faut pas le passer derrière en fait faut le passer devant ici voilà vous voyez on passe ici comme ça devant et on replie tout doucement voilà on remet les vis et ça devrait aller c'est toujours la merde avec les câbles logiquement maintenant ça devrait aller mieux maintenant il n'y a plus qu'à revisser l'autoradio voilà et voilà le deuxième bon les vis faut les chercher un petit peu on ne renforce pas parce que je vous dis pas si vous abîmez les vis derrière vous êtes dans le mouïsa bon maintenant on va vérifier que tout fonctionne on baisse le volume donc on peut voir ici attendez je vais zoomer un peu voilà on va encadrer donc on peut voir que si je monte le volume ça fonctionne nickel maintenant je vais accéder au menu et voilà j'ai toutes les fonctions nickel à part que maintenant c'est en anglais sinon bon ça va tout y est en anglais mais bon c'est pas un problème donc voilà nickel bon ça c'est fait on a fini on se retrouve dans le garage tout de suite ouais dans la voiture alors tout à l'heure je vous ai dit alors attendez je vais baisser la ventilation voilà on peut voir que j'ai un défaut ABS mon sens en table c'est pas ce que je voulais vous faire voir tout à l'heure je vous ai dit que c'était que en anglais mais en fait non on peut en allant ici en accédant au menu voilà personnalisation et configuration et vous descendez ici choix de la langue voilà vous avez français japonais ou chinois japonais je sais pas ou anglais voilà on choisit français on fait ok et voilà comme ça quand on est dans les menus on a tout en français voilà nickel voilà c'était juste pour vous faire un petit retour sur le choix de langue possible donc voilà heureux alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous avez vu c'est très facile il y a deux vis au niveau de l'autoradio deux vis derrière l'autoradio et deux vis pour tenir l'afficheur donc voilà prochaine vidéo je pense que ce sera un capteur d'ABS que je dois changer à l'avant gauche sur la voiture donc j'ai vu une vidéo pareil sur youtube ça m'a beaucoup aidé pareil si je trouve le lien de la vidéo ce sera en description là pareil je vais rechercher le lien de la description de la vidéo que j'ai vue qui m'a pas mal aidé donc si ça peut faire un peu de pub à la personne qui a fait la vidéo tant mieux donc voilà comme d'hab si la vidéo vous a plu le petit pouce qui fait plaisir c'est la récompense sur ce moi je vous dis à ciao bye bye et portez vous bien et salut